Salut à tous, aujourd'hui est un grand jour puisque je suis passé de Windows à Mac. Alors un grand jour pas forcément parce que c'est Mac et que machin machin et que la guéguerre tout ça, mais plutôt un grand jour parce que j'ai enfin changé mon ordinateur défectueux qui était celui Asus, qui avait un problème d'écran noir et qui n'a pas réussi à être résolu, problème technique matériel apparemment c'est pas ça, etc. Problème technique logiciel j'en ai pas trouvé. Donc mystère total et finalement à la Fnac je me suis fait rembourser avec la garantie qui coûte une blinde mais qui est forcément utile parce que sinon j'aurais pas pu le faire. Et pour le remplacer j'ai acheté un MacBook Pro Retina 13,3 pouces. C'est le premier produit Apple que j'achète et j'avais une petite appréhension au niveau du système, je me suis dit est-ce que ça va être quelque chose de complètement différent, est-ce que ça va être compliqué de s'adapter et finalement bon ça fait seulement quelques jours que je l'ai mais c'est assez bluffant. Dans le sens où en quelques heures j'ai déjà des réflexes là-dessus qui me font bizarre lorsque je reviens sur Samsung, donc l'ancien encore avant Asus, pour transférer par exemple des fichiers et récupérer mes données. Ça fait du bruit ça. Premières impressions déjà, tout le monde le dit, Mac au niveau du design c'est vraiment assez extraordinaire. Parce que comme le dit Norman dans sa vidéo sur les Apple addicts, c'est une référence de ouf, non mais c'est vrai que les produits Apple c'est avant tout un packaging, je veux dire tout est propre, sobre, rien n'est laissé au hasard quoi. Et c'est plutôt carrément vrai parce que dès qu'on ouvre la boîte, c'est assez incroyable de voir, déjà on ouvre la boîte, on voit MacBook Pro écrit, tout est fait pour qu'on puisse avoir l'effet putain j'ai un Mac. Effet que j'ai ressenti évidemment en ouvrant la boîte. Parce que ce qui m'intéressait surtout dans le fait d'avoir un MacBook, c'était le côté design, enfin plutôt le côté légèreté, poids, autonomie. C'était pas forcément de me dire le système Apple à l'intérieur, ça je m'en foutais un peu. Ce que je voulais c'est d'avoir un ordi qui soit petit, puissant, fin, léger. Et qui dure longtemps, qui puisse durer pendant 5, 6, 7, 8 heures sans problème. D'ailleurs au départ je m'étais dit, un ordinateur portable, le mieux ce serait un MacBook Pro. Après j'ai vu le prix, je me suis dit, bon on va passer à un Asus, un truc un peu plus fat et puissant, mais finalement ça n'a pas marché. Pour en revenir au Mac, mes premières impressions après quelques jours d'utilisation sont très très positives. Je vais préciser les caractéristiques techniques pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est donc un MacBook Pro Retina 13,3 pouces, avec comme processeur un Intel Core i5, je sais pas exactement la génération et c'est pas bien grave. Je sais que ça fait une différence mais j'ai pas retenu. Avec 8Go de mémoire vive et 256Go de disque dur SSD. C'est sûr que ça change de mon Asus portable qui faisait 15,6 pouces, qui avait 1TB de disque en physique à 7200 tours minutes je crois, avec 16Go de RAM et une carte graphique dédiée. Mais finalement je me dis que c'est pas forcément ça qui m'intéressait le plus et 16Go de RAM, je les atteignais jamais de toute façon. Et qu'avec cette machine, j'ai déjà largement de quoi faire. Par rapport à la capacité de stockage, j'aurais pu me dire que 256Go c'est assez limité. Et c'est vrai parce que 512, j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Mais 512, ça voulait dire passer à presque 2000 balles et ça, ça me rend beaucoup moins à l'aise. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé toutes mes données sur ce disque dur là. Je les ai passées sur mon ancien ordi, ce qui a pris des plombes, mais c'était pas grave parce que je les ai passées dessus. J'ai pu aussi supprimer pas mal de choses, parce que je me suis dit que garder tous les rushs de toutes les vidéos que j'ai faites depuis un an, ça a pas grand intérêt, donc j'ai dégagé peut-être 100, 150Go de données. Ce qui m'a permis de faire de la place et surtout je vais absolument trier tout ce qui rentre dans cet ordinateur pour ne pas le surcharger avec des choses inutiles et ne garder que l'essentiel sur cet ordi. Donc ça me force un petit peu à réfléchir à comment optimiser mes fichiers et à pas mettre tout comme ça, parce que bon, on a de la place, on s'en fout, on peut laisser des fichiers de 20Go. Non, là, faut réfléchir et c'est pas plus mal. Ce qui m'a fait la plus grande impression, je pense que c'est l'écran Retina, qui a une résolution de 4 millions de pixels, je crois, d'après le site. Pour la version 13,3 pouces et pour la version 15 pouces, on passe à 5 millions de pixels, ce qui est quand même pas mal. À ce niveau-là, regarder les vidéos en HD et en Full HD, c'est vraiment super agréable, pareil pour les films. Et surtout, je me sens aussi beaucoup plus à l'aise dans cet espace-là, parce que je sais qu'avec une grosse résolution comme ça, je pourrais être peut-être plus précis lorsque je fais du dessin et ce genre de choses. Parce que l'ordi a quand même une résolution qui est plus grande que celle de mon ancien ordi qui était en Full HD et surtout de ma Cintiq, c'est-à-dire ma tablette avec écran qui elle aussi est en Full HD. C'est-à-dire qu'en travaillant avec ça sur cet écran, j'aurai plus de résolution qu'en travaillant sur cet écran directement avec la Cintiq. Mais je vais quand même l'utiliser, évidemment. Je vais pas la laisser à côté parce que c'est tellement cool de dessiner sur un écran que je vais pas en passer. Autre point qui m'a bluffé sur cet appareil, c'est le trackpad Force Touch. C'est ça le nom ? C'est ça, Force Touch. En gros, sur le pavé tactile, il n'y a aucune délimitation pour clic droit ou clic gauche. Sur Mac, clic gauche, clic droit, c'est assez facile. Et assez intuitif finalement, je pensais que ça me ferait un petit peu peur et que j'aurais du mal, mais pas du tout. Et surtout, ce qui est super cool avec ce nouveau trackpad Force Touch, c'est qu'on peut cliquer n'importe où et il n'y a pas vraiment de clic. C'est pas un vrai clic, c'est une sorte de simulation grâce à je sais pas trop quel capteur qui est en dessous. Mais en gros, on peut cliquer n'importe où sur le pavé tactile et cliquer comme ça, hyper facilement, hyper intuitivement. Et ça m'a tellement plu que dès que je suis repassé sur mon Samsung pour transférer mes données, j'avais le réflexe de cliquer en haut à gauche, en haut à droite, et de m'en foutre un petit peu de où étaient les boutons. Et après, je me rappelais que non, on peut pas. Il faut cliquer sur les deux boutons gris dégueulasses qui font un bruit. Et c'est là que je me suis dit que c'est pas du tout un détail et que ça a son importance. Pour revenir à ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire quel logiciel j'utiliserai pour capturer mon écran, pour faire du dessin, parce que c'est essentiellement ce que je vous montre sur cette chaîne, l'animation, le dessin, et plein de trucs quand je vous montre ce qui se passe sur l'écran. Pour la capture d'écran, j'ai quand même réinstallé Camtasia en version DC pendant 30 jours, donc voir après si je l'achète ou pas. Il faut savoir que Camtasia sur Windows coûte 299€ et seulement 99 sur Mac. Je sais pas trop d'où vient la différence, mais elle est quand même notable. Ce qui fait que si besoin, j'aurai moins de mal à me dire je paye 99$. Enfin oui, c'est en dollars, mais j'ai pas de... enfin, je paye 100€. Plutôt que de me dire je vais payer 300€ sur ma version Windows. Mais surtout au niveau de la capture d'écran, j'ai pas trop de soucis à me faire parce que Clicktime, qui est déjà de base dans le Mac, permet de faire des captures d'écran en vidéo. Donc de capturer son écran sans le son, etc. c'est très basique. Mais en tout cas, on peut capturer son écran en haute résolution sans problème, ce qui me permettra de faire des timelapses et des explications sans même forcément avoir besoin de Camtasia. Et j'ai bugué sur cette phrase, mais c'est pas grave, ça restera au montage. Voilà pour la capture d'écran et ensuite par rapport au dessin, je me suis dit que Krita, selon leur site, c'est un logiciel open source, etc. Mais qui sur Mac est complètement instable et qu'il faut pas installer parce que c'est une sorte de version bêta et je veux pas avoir de problème pendant que je travaille dessus. Je me suis renseigné sur ce que je pouvais prendre d'autre et j'ai trouvé évidemment The Gimp, que j'avais déjà sur mon autre ordi et que j'ai réinstaller ici puisqu'il est disponible. Et j'ai surtout installé ma version de TV Paint qui je pense sera mon logiciel de dessin en plus d'être mon logiciel d'animation. Mais je vous montrerai tout ça lorsque je continuerai mes illustrations pour la gélule rouge puisque ce sera fait sur cet ordi là. Voilà pour mes premières impressions sur le MacBook Pro Retina 13,3 pouces. Je reviens pas d'avoir cet objet là, en fait je pensais pas du tout que j'en aurais un jour. J'espérais mais je me suis dit que ce serait pas pour tout de suite et finalement il est là. Donc ça c'est plutôt cool, même si ça voulait dire passer par le problème de PC, etc. Juste avant ça c'était très chiant mais maintenant je suis rassuré, je suis content. Voilà. Bilan très positif, je suis très content du trackpad, je suis très content de l'écran et je suis surtout content d'avoir un ordi qui est petit, léger, puissant et qui dure longtemps en termes d'autonomie. Parce que c'est typiquement le genre de choses qui va être beaucoup plus pratique pour rentrer chez moi le week-end sans problème, pour pas avoir à prendre une pochette en plus ou ce genre de choses pour aller à l'école. Et pour surtout ne pas porter 2 kg sur le dos, 3 kg tout le temps. Puisque ce modèle fait 1,58 kg je crois. C'est à dire pas grand chose et c'est super pratique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme système d'exploitation, Windows, Linux, macOS. Je vais me dire aussi ce que vous utilisez pour dessiner, pour capturer votre écran. On peut discuter de tout ça dans les commentaires, je vous dis à demain à 7h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.